... Bonsoir, Catherine Cussé. Je suis heureux de faire votre connaissance. Je ne vous connaissais que par les livres. Je suis heureux de vous rencontrer. Je suis heureux de vous rencontrer à Bordeaux, dans la librairie Mola, pour que nous parlions de votre dernier livre. On reviendra peut-être sur le titre, l'autre qu'on adorait. Mais ce dernier livre, il s'intitule, comme souvent aujourd'hui, Romand. Or, si on va sur Internet, si on consulte la notice Catherine Cussé, on trouve qu'elle est aux mouvances de l'autofiction. Quel lien avez-vous, en tant qu'écrivain, avec ce genre assez récent qui est apparu, l'autofiction qui a été un peu encensée, un peu dépréciée ? Aujourd'hui, nous en font la mousse sur l'autofiction. Qu'est-ce que c'est que l'autofiction ? Et quel rapport ce livre, l'autre qu'on adorait, a à voir avec l'autofiction ? Oui, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'autofiction, c'est devenu un mot vraiment tout à fait décrié. Et il est bien rare qu'un écrivain se revendique de l'autofiction parce que, quelque part, c'est comme s'il disait... Quand on utilise ce mot, c'est pour dire vraiment vous n'avez pas d'imagination, c'est votre vie, vous êtes narcissique, vous regardez le nombril. C'est vraiment la réputation de l'autofiction aujourd'hui qui est devenue une sorte de mot comme ça, de mot sale et de mot valise contenant un paquet tout fait. Et si je veux être dans la mouvance, comme vous dites, ce serait plutôt une mouvance... Ah non, je ne fais pas d'autofiction du tout. La mouvance, la tendance, elle est plutôt contre. Et si je veux, en effet, pouvoir défendre ma réputation d'écrivain, il vaut mieux que je dise non, absolument pas, monsieur. En effet, j'écris des romans. Il y a écrit un roman pour la couverture, c'est pour une bonne raison. D'ailleurs, il ne s'agit pas de ma vie, mais de la vie de quelqu'un d'autre. Donc déjà, c'est évident qu'à partir du moment où ce n'est pas ma vie, ce n'est forcément pas d'autofiction. Mais quand même, pour y répondre un peu plus sérieusement à cette question, il y a pour moi des auteurs qui sont des auteurs pour moi importants, dont je me revendique d'une certaine manière, et qui sont des auteurs d'autofiction, encore qui n'utilisent pas toujours le mot. L'un d'eux utilise le mot, et c'est Serge Dubrovski. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Et c'est vraiment quelqu'un qui écrit uniquement à partir de sa vie. Et c'est lui, d'ailleurs, qui a introduit ce terme d'autofiction dans ses livres. Et il dit, en fait, ce qu'il cherche à écrire, c'est un roman où tout soit vrai. Évidemment, vrai, ce n'est pas forcément factuel, puisque la mémoire est complètement fausse. Si vous comparez un souvenir que vous avez de quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose avec vous, vous constaterez que les deux histoires sont totalement différentes. On ne se rappelle absolument pas la même chose. Or, quelqu'un qui écrit de l'autofiction n'est pas quelqu'un qui s'en tient à la vérité des faits, mais qui s'en tient à sa mémoire des faits. Donc, déjà, l'autofiction est une fiction, puisque c'est une perception, une perception du vécu. Et Dubrovski, donc. Mais au moins, il y a un projet qui est un projet de vérité. Essayer de s'en tenir à essayer de rendre compte, de dire ce qu'on a vécu, de s'en tenir à une sorte de mémoire qui restitue le passé dans sa vérité, dans son émotion. Et je ne sais pas exactement comment le définir, mais c'est vraiment quelque chose que je sens quand j'ouvre un livre et que je sens qu'il y a un auteur qui est là, qui est engagé, qui est totalement présent, qui nous restitue quelque chose de lui ou d'elle-même, que c'est vivant. Il y a là, pour moi, une qualité essentielle de l'écriture. Et je sens cela chez Serge Dubrovski, où il dit que la seule aventure littéraire dans l'autofiction, c'est celle du langage, celle de l'écriture. Et je sens ça également chez quelqu'un qui refuse totalement le mot d'autofiction et qui est Annie Ernaux. Moi, j'aime beaucoup Annie Ernaux. Et elle dit que ce qu'elle fait n'est pas de l'autofiction parce qu'il y a dans l'autofiction le mot fiction, donc forcément quelque chose d'inventé. Or, elle dit, moi, je n'invente rien. Elle n'écrit que sur le vécu, sur ce qu'elle connaît. Et donc, pour moi, son œuvre est une œuvre d'autofiction avec un projet sociologique. Elle écrit à partir de sa rupture de classe, cette espèce de trahison de classe, cette trahison qu'elle a accomplie en sortant de la classe sociale de ses parents. Dans son écriture, il y a toujours une forme de culpabilité très forte. Et c'est cette chose émotionnelle, cette vérité émotionnelle qui rejaillit dans son écriture, c'est ça qui m'intéresse. Si vous avez lu son dernier livre, « Mémoire de fille », elle part à la recherche de cette fille de 18 ans, complètement oubliée, qu'elle a été. Comment la retrouver, cette fille de 18 ans ? Alors... Alors oui, vous avez dit que je parlais beaucoup. Vous avez dit que vous parliez beaucoup. Du coup, il faut quand même caser quelques questions, n'est-ce pas ? Il se trouve qu'une partie du livre, un mouvement du livre, emprunte son titre, non, à Annie Ernaud, mais à Hervé Guibert. C'est à l'ami dont on n'a pas sauvé la vie. À l'ami dont on n'a pas sauvé la vie. Alors, parlez-nous un peu justement d'Hervé Guibert, de la relation que vous pouvez avoir avec cet écrivain-là. Est-ce qu'il appartient à l'autofiction, Hervé Guibert ? Ce n'est pas d'ailleurs en référence directe à Hervé Guibert que j'ai appelé cette partie comme ça. Donc, Hervé Guibert, c'est un écrivain que j'ai lu, que je n'ai pas lu depuis très longtemps, que j'ai beaucoup aimé, qui fait aussi également de l'autofiction, tout à fait, qui est écrit à partir de son vécu. Mais donc, ce roman, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu, raconte l'histoire de Thomas, de ses 17 ans à ses 39 ans. Thomas Bulot, qui est français, qui est né à Paris, qui a grandi à Paris, qui a commencé à faire des études à Paris, qui a une jeunesse parisienne et qui, à 23 ans, reçoit une bourse de l'Université Columbia pour aller étudier deux ans aux États-Unis, faire un master's. Il est absolument ravi de partir à New York. Il a 23 ans, il a connu un échec comme on connaît tous. Il a fait cani-hépo-cani, il n'a pas intégré l'école normale supérieure. Vous savez, il y en a beaucoup qui n'intègrent pas. C'est une très bonne préparation. Mais bon, c'est un échec, mais ce n'est pas non plus la définition de sa vie. Il a fait Sciences Po. Et il part vers l'Amérique comme vers un nouveau départ, une nouvelle opportunité que lui offre la vie. Et donc, on suit l'histoire de Thomas. Thomas est quelqu'un de très doué, de très brillant, même s'il a raté dans le mal sup, de très intelligent et d'extrêmement sensible à toutes sortes de formes d'art, et donc la littérature, le cinéma qu'il adore, et surtout la musique. Il y a une vraie passion pour la musique, d'où le titre, l'autre qu'on adorait, qui vient de la chanson de Léo Ferré, Avec le temps. Et donc Thomas aime autant, enfin, aime la variété française. Et il entend vers cette chanson, chantée par une chanteuse de jazz américaine. Il aime la musique classique, il adore l'opéra. Et il va découvrir, très jeune, à 19 ans à Paris, le jazz, évidemment aux Etats-Unis. et cette passion du jazz va pouvoir être poursuivie, explorée dans tous ces clubs de jazz à New York. Donc la musique joue vraiment un rôle important dans le livre et il n'est jamais aussi heureux que quand il écoute de la musique ou boit un très bon verre de vin. C'est également un grand séducteur. Il aime tout de la vie, Thomas. Il a donc un nombre, beaucoup de femmes, il a de grandes histoires d'amour, il a énormément d'amis, un cercle d'amis très proche. Il aime tout de la vie et ce garçon très brillant et qui aime tant, qui est tellement vivant et qui est exubérant et qui est très drôle, qui a tous ses amis qui le font rire, finit par se suicider à 39 ans dans une petite ville de Virginie, entièrement seule. Et j'ai voulu raconter la question qui se pose, évidemment, pourquoi ? Comment quelqu'un qui aime tellement la vie peut-il en finir à se tuer, en venir à se tuer ? Et le roman raconte et est un peu la réponse à cette question, mais pas une analyse, pas une explication. On est avec Thomas dans mon livre, on le suit, on est avec lui, on est dans sa tête du début jusqu'à la fin du livre. Et donc, la première partie du roman s'appelle Triangle, elle raconte la jeunesse de Thomas entre Paris et New York au tout début et les relations triangulaires qu'il a avec le frère de la narratrice, puis la narratrice qui est moi, je m'appelle Catherine dans le livre et puis la meilleure amie de la narratrice. Donc, c'est toujours à trois quelque part que ça se passe. Et puis, la deuxième partie s'appelle À l'ami dont on n'a pas sauvé la vie et c'est la plus grande partie du livre, c'est presque 200 pages et cette partie-là raconte cette série de petits ratages, de maladresses, de petites erreurs qui finissent par s'accumuler et qui finissent par former le destin de Thomas vers cette chute. Les amours, les unes après les autres, échouent et les postes, les uns après les autres, il les perdent par une série de petites maladresses et on découvre donc assez tard dans le livre que Thomas est bipolaire, il n'a jamais été diagnostiqué et aucun de ses amis ne le savait ni ne l'avait deviné alors qu'en fait, il avait évidemment, il était le profil absolument typique, quelqu'un de... Mais il ne se montrait que dans son état d'exubérance et d'exaltation et d'enthousiasme et de bonheur et c'est en fait quelqu'un qui se cachait pendant la dépression. et donc ses amis ne l'ont pas connu déprimé. Il a eu de grandes dépressions qu'il a pu cacher puisqu'il est parti en Amérique. Ses amis n'ont pas su, ses amis ont su trop tard comme lui a su trop tard et ses amis dont je fais partie dans le livre, mon jeu est là comme une amie parmi d'autres et c'est vrai que quand Thomas me parle à 25 ans de cette dépression qu'il vient de traverser très forte, ne le connaissant que jouisseur, exubérant, drôle, je n'y crois pas. Je lui dis simplement mais tu n'es pas des... Ce n'est pas une dépression. C'est simplement que ta petite amie est à l'autre bout du monde. Elle est à Paris, tu es à New York. Vous êtes séparés par 5000 kilomètres et voilà, c'est tout. Tout de suite, il y a une rationalisation qui en fait vise à dénier ce qui arrive à Thomas. Et je crois que tout au long du livre jusqu'à la fin, c'est ce qui se passe. Il n'y a personne jusqu'à peut-être la dernière année pour comprendre ce qui arrive à Thomas. Donc il est entouré d'amis, mais d'amis qui ne lui sauvent pas la vie. Je me demande pourquoi vous avez besoin, Catherine Cusset, de quelqu'un pour vous interroger. Parce que c'est vraiment... C'est quand même un rôle très ingrat, celui qui consiste à écouter le discours de l'écrivain qui connaît bien son livre, qui connaît bien le sujet, qui connaît bien le personnage principal, Thomas, et qui dit tout dès la première question. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai pas tout dit, je vous jure. Je n'ai pas tout dit. Non, bien sûr que non. Évidemment, vous n'avez pas répondu à ma question sur Hervé Guibert. Vous n'avez pas répondu du tout. Mais enfin, il y a quand même une partie du livre qui est emprunte à Hervé Guibert. Vous n'avez pas répondu. Non, je vais répondre maintenant. Hervé Guibert a écrit un livre qui s'appelle à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie. Et ce livre que j'ai lu il y a vraiment longtemps, au moment où il est apparu, donc j'avais, je ne sais pas, une vingtaine d'années, je suppose, raconte comment un ami aurait pu lui faire, lui donner l'accès à la trithérapie, je crois que c'est ça, qui venait d'être, qui venait d'être, qui n'était pas encore commercialisé, en fait, qui venait d'apparaître. Et il aurait pu avoir cet accès qui ne lui a pas été donné. Et comme vous savez, Hervé Guibert est mort du sida tout en chroniquant sa maladie et sa mort jusqu'à la fin. Alors, vous voyez que moi, j'ai renversé. Ce n'est pas à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, c'est à l'ami dont on n'a pas sauvé la vie. Et je pense que ce mouvement est en fait assez caractéristique de mon écriture. C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment été dans une position, je ne me suis jamais mise dans une position d'accuser qui que ce soit. Je crois que dans tous mes livres, si j'accuse quelqu'un, c'est en général plutôt moi. Que ce soit dans Confessions d'une radine où je parle de ma radinerie, dans Jouir où je parle en fait de la peur de trahir l'autre, dans Laine de la famille où je parle de mon regard de juge sur ma mère, mais du rapport mère-fille. Celle que je mets en cause, c'est aussi moi. et là, dans L'autre qu'on adorait, je crois que s'il y a une culpabilité dans le livre, c'est celle-là. Mais sans que je l'ai, je l'exprime en travers puisque le livre est vu du point de vue de Thomas. Mais c'est de ne pas avoir compris. C'est de ne pas avoir su. Je dois vous dire simplement que c'est une maladie, la bipolarité, à laquelle je n'accordais pas un grand sérieux. bipolaire, maniaco-dépressif, j'avais toujours entendu dire autour de moi, il y en avait dans ma famille, des maniaco-dépressifs, ça n'avait pas l'air de les empêcher de vivre. Donc quand Thomas m'a annoncé, quand il avait 38 ans, qu'il avait ce diagnostic de bipolarité, je lui ai dit, bon, voilà, tu te prends ton traitement et on n'en parle plus. Enfin, ce n'était pas ça, mais c'était presque ça. Ça ne va pas t'empêcher de vivre. Et même quand une amie m'a signalé, ou bien je l'ai su plus tard, qu'il y avait en fait un taux de suicide statistiquement de 25% quand la maladie n'était pas traitée, je ne pense pas que j'ai mesuré. Vous savez, c'est très difficile de comprendre l'autre, de comprendre ce qui est l'altérité, en fait. Et d'une certaine manière, la dépression de Thomas, ou sa maladie, était pour moi une parfaite altérité. Mais en même temps, c'est vrai que je mets en cause aussi les autres amis dans le livre, puisque personne n'a pu le sauver, même si à la fin, il était extrêmement entouré. il y a une sorte de méconnaissance de cette maladie. Et le livre ne porte pas sur la maladie, mais elle est quand même là. Et je l'ai aussi écrit pour ça. Je l'ai aussi écrit, d'ailleurs, dans les gens qui l'ont lu jusqu'à maintenant, j'ai été très frappée par le nombre de gens qui, après l'avoir lu, m'ont dit, mais je connais un Thomas. Il y a un Thomas dans ma famille, je connais un Thomas, et ça fait écho en moi, ou alors, même à eux-mêmes, ça renvoie à des choses trop proches, très proches. Donc, visiblement, c'est un sujet qui ne concerne pas seulement le Thomas que j'ai connu. Vous voyez que ce genre littéraire est un peu trouble, puisque vous dites « je », « Thomas ». Thomas, c'est son nom dans le livre. Bon, c'est son nom fictif. « Je », « Thomas », en effet, une des choses assez déchirantes dans ce livre, c'est le naufrage d'un homme, un homme qui se noie avec beaucoup de courage, beaucoup de goût de la vie, de goût pour les femmes. Il se bat. Il se bat. Et en effet, dans son entourage, il y a les indifférents, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne savent pas quoi faire. Et la narratrice s'appelle Catherine. Vos narratrices s'appelaient Marie, il me semble. Là, elle s'appelle Catherine. Oui, j'ai hésité. Oui. Et puis, finalement, j'ai pris le parti de franchir, d'éliminer une sorte d'écran. Parce que ce n'est pas un livre sur moi. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs. Oui. C'est un livre sur lui, sur Thomas. Mais en effet, l'impuissance de l'entourage autour d'un drame personnel qui, dans le livre, d'ailleurs, apparaît de façon très progressive. La bipolarité, vous n'en parlez pas tout de suite. Non. C'est parce qu'il vous la révèle un peu plus tard. enfin, vous, Catherine, a eu une liaison amoureuse avec lui. Et puis, ensuite, ils sont devenus amis et amis très proches, ce qui est assez joli dans la relation amoureuse. On est amant, on devient amis. C'est formidable. Et la bipolarité, elle ne le découvre qu'au bout d'un certain temps. Et cette bipolarité, elle est essentielle. C'est le personnage de Thomas. Elle apparaît dans tout ce que vous décrivez. C'est-à-dire, il est à la fois extraordinairement animé, vivant, exalté, et puis, il traverse des périodes où il boit, où il fume. Il fume tout du long, c'est un fumeur et un buveur, mais il traverse des périodes où il disparaît plutôt. Où il disparaît. Où il reste complètement prostré, dans une dépression qui peut durer vraiment des semaines, voire des mois. Mais vous savez, si j'avais dit dès le départ, j'avais parlé de cette bipolarité, dès le départ, ça aurait été un point de vue extérieur. Ça aurait été un regard extérieur. Je vous racontais l'avis de mon ami Thomas, bipolaire. Et c'est absolument pas ça que j'ai voulu faire. Je crois que c'est pour ça. D'ailleurs, c'est un roman. On parlait de ses troubles. Ses troubles parce qu'en fait, ça vient d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et la narratrice s'appelle Catherine. Donc quand je parle de je, c'est autant ma narratrice que je, moi, la personne, l'auteur. Donc c'est un peu compliqué. Et en même temps, c'est un roman. Pourquoi un roman ? Parce que vraiment, le but de ce livre a été de restituer le plus possible de la vie de Thomas. De le rendre le plus vivant possible. Pas de restituer l'effet de sa vie, mais de le rendre le plus vivant possible. D'effacer, je dirais, la frontière entre Thomas et le lecteur. Et donc la seule façon, et c'est vrai que je m'adresse à lui tout au long du livre, je dis tu, mais j'ai pas vraiment choisi. Moi, je suis en train de vous... Je suis sûre que vous allez me poser la question du tu. Je suis en train de répondre à la question que vous m'avez pas encore posée. C'est sûr, je vais vous poser la question du tu. Mais on n'a pas besoin de vous poser des questions. Mais c'est parce que vos questions, vous voyez, vos questions surplombent le livre, donc elles touchent à tout. C'est pour ça, c'est que vous avez des questions très percutantes, donc forcément, elles m'obligent à... Elles me font répondre à tout, pas à un détail. Je comptais vous poser la question du tu. Toi, moi, mais alors... Alors, on me demande pourquoi j'ai choisi de dire tu. Mais en fait, je n'ai pas vraiment choisi. C'est un tu qui s'est imposé. J'ai l'habitude de... Enfin, il s'est imposé parce que je n'arrivais pas à écrire ce livre. Cet ami est mort en 2008, comme je le dis dans le livre. Et je savais que j'écrirais sur lui parce qu'il avait été très proche, parce que j'avais déjà écrit sur lui. Je lui ai dit, bon, je vais écrire le récit d'une amitié. C'est compliqué, le récit d'une amitié. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai écrit la première partie qui, d'ailleurs, était beaucoup plus longue à l'époque. Et puis, je n'arrivais pas à aller au-delà pour des tas de raisons. C'est qu'en fait, on s'était perdu de vue, ce qui est normal dans une amitié. Vous avez 30 ans, 35 ans, les vies se séparent, on ne vit plus au même endroit. Qu'est-ce qu'on sait de la vie de l'autre ? On se voit quatre fois par an. Comment ? Alors, je pouvais uniquement raconter notre amitié parce que je ne connaissais pas sa vie. Pas suffisamment. Je la connaissais parce qu'il m'avait dit quand il passait me voir ou quand on se rencontrait à Paris. J'aurais pu juste raconter notre amitié. Et ça aurait été un récit, alors pour le coup, vraiment à la première personne, où j'aurais raconté de mon point de vue l'histoire de cette amitié. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a un moment, je ne sais pas quand, je me suis rendu compte que par rapport à l'histoire de ce livre, par rapport à son suicide, par rapport à cette fin absolument tragique, l'histoire de notre amitié, elle n'avait pas beaucoup d'importance. L'histoire de notre amitié racontée de mon point de vue, avec mon chagrin d'amitié, elle n'avait pas beaucoup d'importance. Et à partir de là, j'ai pensé, il faut que j'arrive à raconter sa vie. Et ça impliquait une part d'invention, mais en même temps, je ne voulais pas inventer complètement, je voulais être au plus près de lui. Donc ça impliquait une part de reconstitution à partir des bribes que je connaissais. Donc une bribe, c'était comme un puzzle, à partir d'un petit morceau, j'essayais de reconstituer un ensemble. Il m'avait dit une chose, je me rappelais cette phrase qu'il m'avait dite, le ton sur lequel il me l'avait dite, j'essayais d'imaginer de quel épisode elle avait pu sortir, de quel épisode de sa vie. Alors bien sûr, il se trouve que j'ai été à même aussi de reconstituer cela parce que j'ai compris pour des choses tout à fait, pour des raisons tout à fait différentes, parce que cette maladie, la bipolarité, m'a touchée ailleurs, dans ma famille, de très près, et j'ai compris de quoi il s'agissait. Donc après, sa mort, j'ai compris de quoi il s'agissait. Et je crois que c'est cette compréhension qui m'a permis, a posteriori, de comprendre aussi le combat que Thomas avait mené, le combat pour réussir à vivre. Et donc, je m'adresse à lui, mais en fait, ce tu, et pour moi, un tu intérieur, un tu presque, il s'adresse à lui-même. Et j'ai eu l'intuition, j'ai eu une intuition qui a eu, il y a eu un moment, ce qui a débloqué l'écriture de ce livre, c'était il y a deux ans, j'ai eu une intuition, j'étais à la piscine, et j'ai entendu tout à coup une phrase, vous savez, quand à la piscine, vous nagez, vous êtes détendu, vous ne pensez à rien, et dans ce rien, s'est inscrit une phrase à la deuxième personne, tu, c'était lui, où je m'adressais à lui, mais moi, j'ai l'impression qu'il s'adressait à lui-même. Vous savez, comme on se parle à soi-même, tu, et je ne me rappelle pas la phrase, mais pour moi, c'était vers la fin, quand il était dans son université de Virginie, et c'était un tu de la solitude, de la souffrance, un tu en même temps où il cherchait à se battre pour vivre, et ça a été l'intuition du livre. Donc je sais que c'est un livre qui est né de cette intuition et qui est une intuition de sa souffrance. Et à partir de là, ça a débloqué l'écriture, et donc j'ai écrit ce livre en essayant d'être le plus vrai possible et en ne me cachant pas, en étant là comme un jeu, mais un jeu en fait très absent. Je suis là dans le livre comme un personnage, mais je ne donne jamais mon opinion, je ne donne jamais mon avis. c'est uniquement sa vision à lui et d'ailleurs sa vision de moi que j'ai forcément complètement inventée. Je sens que vous allez y venir aussi, donc je vais m'arrêter là. C'est un autre chapitre du livre. Oui, la vision de vous, en tout cas dans les premiers temps du livre, elle n'est pas spécialement positive, n'est-ce pas ? Il dit que vous êtes une emmerdeuse, une chieuse, et il dit que vous êtes... C'est sa mère. On va parler de Proust, n'est-ce pas ? On va parler de Proust. Sa mère dit que vous êtes une sorcière. Sa mère qui ne m'a jamais rencontrée et que je n'ai jamais rencontrée. Je suis obligé de dire sa mère. Vous comprenez l'ambiguïté qu'il y a dans l'autofiction ? Oui, bien sûr. C'est ce jeu. Je, je, Catherine, c'est très compliqué. On ne sait pas... Mais quand même une chose, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui explique aux yeux de la romancière, aux yeux de l'écrivain, cette espèce de succession ? Ce n'est pas une vie d'échec parce qu'en même temps, il a un amour bipolaire. Il a un amour et perdu de la vie. Un amour est perdu des femmes. Il va de conquête en conquête. Alors ça, c'est peut-être vous qui l'avez imaginé, inventé. Mais comment se fait-il qu'une vie puisse aller vers sa détérioration ? Il y a un autre terme que vous employez, mais je ne me souviens plus. Ce n'est pas sa détérioration. comment est-ce qu'il est possible qu'un homme puisse se détruire d'une façon aussi systématique, par maladresse, par maladresse, par gaffe, par un peu d'arrogance aussi, n'est-ce pas, sur le personnage. Je ne sais pas si le personnage est spécialement sympathique au lecteur. Il est séduisant, mais il n'est peut-être pas spécialement sympathique. Il est navrant par son côté destructeur de soi. C'est vraiment le sujet du livre. D'ailleurs, j'avais très peur que ce livre lui-même soit un échec, parce que je me disais qui aujourd'hui veut lire un livre sur l'échec ? J'avais extrêmement peur de ça. Et en même temps, est-ce que c'est un livre sur l'échec ? Mais ce n'est pas juste un livre sur l'échec, parce que le personnage, ça m'horrifie quand on le décrit comme un loser, et c'est assez rare d'ailleurs qu'il soit décrit comme un loser. Heureusement, dans la presse, il n'y a pas eu beaucoup d'articles qui disaient ça. C'est justement un livre qui questionne cette notion de l'échec. Thomas, il est mal adapté. Il est inapte à réussir dans un cadre social. En même temps, il est très attaché à une forme de réussite. C'est ça son problème. Il aimerait avoir cette reconnaissance. Et en même temps, sa vie, elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Elle est dans l'amitié. Elle est dans l'amour. Elle est dans la littérature. Elle est dans l'art. Elle est dans la musique. Elle est dans la poésie. Elle est là, sa vie. Et justement, c'est vraiment ça que j'ai essayé de mettre en valeur dans ce livre. C'était le décalage entre, d'un côté, ce qui est son amour de l'art et de la vie et de l'autre côté, son incapacité à se conformer socialement, à faire des stratégies professionnelles, à savoir comment se fondre dans un moule pour se faire accepter. Thomas, il a une personnalité qui excède sans arrêt. Il est dans l'excès. Un exemple qui a fait beaucoup rire certaines personnes, mais à un moment, il a la chance d'avoir un stage au service culturel du consulat de New York. Il en est ravi parce qu'il espère que ce stage va lui ouvrir la voie du Quai d'Orsay où il se voit bien travailler dans la culture comme ça à l'étranger plutôt que d'être professeur d'université. et il doit accompagner comme traducteur un ministre de passage qui va à un petit déjeuner à l'ONU avec des chefs d'État. Donc, il est vraiment... Thomas est vraiment enchanté. Il a 30 ans. Il met son unique cravate, son costume. Il se rend à l'ONU. Il se dit, vraiment, la politique, c'est quand même mieux que l'université. Il a beaucoup plus de panache. Il est très, très content. Et puis, le ministre l'apprécie beaucoup parce qu'il est extrêmement intelligent. Il est drôle. Il explique au ministre comment sa fille doit faire ses candidatures pour les universités en Amérique. et voilà, il est dans la salle du petit déjeuner. Il est passionné par la discussion qui a lieu entre les chefs d'État sur le Moyen-Orient et tellement passionné, mais passionné, tellement passionné qu'il en a des milliers d'idées. Et que fait-il ? Eh bien, au lieu de se contenter de rester à sa place et de traduire ce que dit le ministre, il intervient et il énonce ses idées. Et apparemment, elles ont l'air d'intéresser Netanyahou qui le regarde et qui a l'air de demander qui il est. Et puis, il rentre au service culturel de l'ambassade très content de lui. Je dis, ça y est, on va me proposer un poste tout de suite. Voyez le genre d'erreur qu'il commet. Et il est convoqué dans le bureau du directeur. Il est prêt à le remercier, à lui dire, mais je vous en fais, il est vraiment totalement sûr que c'est la voie de la gloire qui s'ouvre à lui. Et comme vous vous en doutez, vous l'avez compris, il est congédié à l'instant. Il ne comprend pas. Il dit, mais c'est un malentendu. Et le directeur du service culturel lui répond, mais monsieur Bullot, au lieu de traduire ce que disait le ministre, vous avez parlé au nom de la France. Et bien sûr, il ne voit pas ça. Et Thomas est quelqu'un qui commet ce genre d'erreur. Alors, cette question de l'échec, je crois que pour en parler, j'ai mis en miroir, un peu en abîme à l'intérieur de mon roman, un moment un peu particulier où, à nouveau, je brouille cette ligne entre le roman et la vérité et l'autofiction puisque je vous ai dit, j'avais déjà écrit sur cet ami Thomas, que je n'appelais pas Thomas, dans cet autre texte et qui ne s'appelle pas Thomas. Et j'avais écrit à un moment, en 2002, un livre d'autofiction. C'était une période de ma vie où j'étais un peu stérile et de tout point de vue parce que je n'arrivais pas non plus à avoir un deuxième enfant. Rien ne marchait. Et j'avais décidé d'écrire un livre sur l'amitié et en écrivant comme ça des chapitres sur mes grandes histoires d'amitié parce que je me disais, il n'y a pas beaucoup de livres. Il y a des livres sur les histoires d'amour mais qu'en est-il de l'amitié ? Et ce livre, donc, c'était des histoires. Il fallait qu'il y ait une histoire pour que j'écrive un chapitre. Donc, une histoire, ça voulait dire une amitié très forte, une rupture. Et l'amitié me posait beaucoup de problèmes. Moi, je suis quelqu'un qui a... Je suis très sensible au rejet. Enfin, j'ai vraiment... Donc, vraiment, l'amitié m'a fait beaucoup souffrir. Et il y avait évidemment un chapitre sur cet ami que j'appelais Fabrice et j'avais fait une certaine... Il y avait 25 pages. C'était un chapitre de 25 pages et avec une certaine transposition. Je ne voulais pas, évidemment, l'unir dans sa carrière. Donc, je l'avais transformée en directeur d'Alliance française et je racontais notre liaison quand il avait 20 ans et moi 26, notre amitié très, très forte, la rupture de notre amitié à cause du... Enfin, je ne sais pas... Enfin, pour différentes raisons. Et puis, nos retrouvailles cinq ans après, notre amitié beaucoup plus sociale et fragile et ses déboires en amour professionnel. Et je le comparais pour finir à l'Albatros de Baudelaire. Et je trouvais que c'était une très belle comparaison, très adaptée, qui est finalement l'image de l'inadapté. Et Baudelaire écrit que l'Albatros, c'est le poète. C'est celui, c'est cet oiseau avec ses ailes immenses que les marins ont attrapés, dont il se moque et qui lui-même ne sait pas quoi faire de ses grandes ailes. Et donc, il le compare au poète dans la vie, perdu dans la médiocrité de la vie. Et ça me paraissait extrêmement proche de Thomas. Et donc, il me rend visite en 2004 en Bretagne et je lui donne à lire ce chapitre, mon livre entier, en lui disant que j'aimerais savoir ce que tu penses de ce livre et il y a un chapitre sur toi. Et je te préviens, je dis tout. si tu as peur, ne le lis pas. Évidemment, il a peur. Est-ce que je lis ? Bien sûr, parce que ça, c'est un tournant essentiel du livre. Le livre bascule à partir du moment où vous lisez les pages que vous avez écrites sur lui et où il dit tu sais, on a quand même une... Ne révélez pas la... C'est moi de vous couper mais c'est juste que je voulais garder là. Si vous n'avez pas lu le livre... Oui, faites une remarque. Je vous laisse après reprendre sur cette phrase justement qui sera la phrase de la fin de ce passage. Je dis tout, Thomas, le négatif comme le positif. Aladou Brofsky, ça ne te fait pas peur ? Tu as lu le livre brisé. Tu te rappelles les terribles passages sur les fausses couches et l'alcoolisme qui ont tué Hils, la jeune épouse de Brofsky. Bien sûr que tu as peur mais maintenant que tu sais que ce texte sur toi existe, tu ne peux pas ne pas le lire. Tu brûles de curiosité. Dès que tu te retrouves dans ta chambre sous les toits à deux heures du matin à la fin d'un dîner où la conversation entre ma mère et toi s'est poursuivie encore plus tard que d'habitude, tu regardes la table des matières et sépare du reste les chapitres sur toi et Elisa. Tu commences par le tien. La première page te décrit penchée comme la tour de Pise sur ta voisine de table à un dîner chez les parents d'Alex il y a quelques années, débraillé et transpirant, le t-shirt baillant sur ta poitrine. Tu hausses les sourcils, tu te rappelles ce dîner et l'élégant t-shirt Calvin Klein que tu portais sous le pull en Cachemire que la chaleur dans l'appartement t'avait forcé d'ôter. Cette scène où je fais rire à tes dépens annonce la couleur de mon regard sur toi mais bon, tu es capable de passer par-dessus les petites blessures d'amour propre. Je résume ta vie, ce que j'en sais, en 25 pages. Tout y est. Notre lésion quand tu avais 20 ans, tes amours avec Elisa et Anna que je nomme respectivement Dolores et Dora, nos promenades sur la plage dans le Connecticut à Central Park et par les après-midi d'hiver le long de la rivière Hudson où s'entrechoquent des blocs de glace verpale. J'ai un certain talent pour la description et tu revois nos longues marches contre le vent glacé qui rougissait nos joues et bourrifait nos cheveux et nous exaltait l'un autant que l'autre. Au fil des pages, le ton change. Je raconte tes échecs professionnels que j'ai transposés dans un autre domaine en te transformant en directeur d'alliance française, ta rencontre d'Olga que j'appelle Sacha, notre dîner dans un restaurant japonais de Midtown il y a un an et demi où tu as apparemment passé trois heures à me parler d'Olga tandis que je m'ennuyais ferme et contemplant ta chemise noire rentrée dans ton jean noir trop serré, tes lunettes noires et tes cheveux trop longs songeaient que tu avais l'air déguisé en new-yorkais, que tu t'étais provincialisé, que tu avais perdu ta désinvolture et ta liberté en un mot que tu étais pathétique. Voilà à quoi je pensais au moment où tu me faisais part de ta souffrance. Tu as beau t'indigner, tes larmes coulent sur la feuille, un échec amoureux ou professionnel après l'autre, tu te prends en pleine face comme une claque, une minable image de toi. Tu apparais comme un pauvre type, un bouffon, un raté. Le seul sentiment noble que je décris, c'est mon propre chagrin d'avoir perdu mon âme sœur. À la fin, je cite l'Albatros de Baudelaire. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Je te compare à ces rois de l'azur maladrois et honteux, à l'oiseau aux ailes de géant dont se moquent les marins qui l'ont attrapé. Ton cou se tend vers les sphères de l'esprit, le ciel de la musique et l'air pur de la littérature, mais comme l'Albatros, tu as ces ailes de géant qui t'encombrent, ce grand corps maladroit, gesticulant et transpirant, cette exubérance épuisante, des ailes rognées par la médiocrité du monde professionnel auquel tu es mal adapté. Tu penses sans doute que cette comparaison poétique te flattera. Je n'ai pas conscience qu'elle te fige en inadapté. Tu parcours le chapitre sur Elisa, c'est du même acabit, tu ne lis pas le reste. Tu ne dors pas. Ta gaieté des jours précédents a fondu comme neige au soleil. Tu penses à l'échec de tes amours, à ton renvoi de ride après ton erreur à Princeton, à tes projets qui n'ont pas abouti, ton roman sur Elisa, ton disque autour de Proust, ton scénario avec Tony. Tu penses à ton départ pour cette ville inconnue où tu seras dans quinze jours, pour ce trou du cul du monde, Salt Lake City. Tu revis l'humiliation du jour où tu as appris que le poste aride avait été donné à un autre. Ton patron ne t'a même pas appelé. Tu l'as découvert par hasard quand tu as demandé en plaisantant à la secrétaire du département pourquoi elle avait cet air concentré et qu'elle t'a répondu sans penser à mal qu'elle tapait le contrat de ton remplaçant. Je suis ton amie. Je ne suis pas méchante, tu l'as compris. Mais comme j'ignore la fragilité, comme j'ignore le mal qu'on fait à l'autre en posant le doigt sur ses zones les plus sensibles et en appuyant dessus. Ma pauvre petite fille qui n'a pas cinq ans, tu as peur pour elle, peur que son bulldozer de mer ne l'écrase sans même s'en rendre compte. Peut-être n'écriras-tu rien, mais au moins, tu ne feras ce mal-là à personne. Tu te préfères dans la peau du bouffon pathétique que dans celle d'une femme qui te donne à lire un tel texte en te demandant ton avis littéraire. Un texte qui n'est pas seulement blessant, mais mauvais. Tu es partiale, soit, puisqu'il s'agit de toi, mais tu n'as aucun doute. Tu te rappelles la phrase de Proust dans une lettre à son ami à Lévy. C'est à la cime du particulier qui clôt l'universel. Mon livre n'atteint aucune cime. Il ne t'atteint même pas en profondeur. Il reste au ras des pâquerettes. J'ai transformé ta vie en un fil chronologique dont j'ai ôté toute substance pour la juger à l'aune du succès en suivant des critères purement sociaux. Même si ces pages te font l'effet d'un coup de massue, tu sais que dès demain tu te redresseras. Ce qui compte, c'est ce que tu sens quand tu écoutes la Daggio du 15e coitueur de Beethoven. C'est ton rendez-vous garde-lion après-demain. C'est là qu'est ta vérité, ta vie, toi, ton vrai toi, ton être poétique. Celui qui rite avec un ami regarde une femme, un ciel ou un tableau est absent de ces pages. Si tu aimes tant Proust, c'est pour son intuition fondamentale. La vie véritable est dans les fragments de temps qui échappent autant. La fameuse Madeleine n'est rien d'autre que la rencontre du présent et du passé qui permet de sortir de l'angoisse de la mort en étant ni dans le passé ni dans le présent mais entre les deux. Cette phrase du temps retrouvé s'est imprimée en toi. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous pour la sentir l'homme affranchi de l'ordre du temps. Mon texte, c'est l'antiprouste. Le lendemain matin, tu es en train de lire l'équipe assis sur une chaise longue dans le jardin et tu te crispes en sentant soudant mes mains sur tes épaules exposées par le Marcel Orange. Alors, tu entends l'anxiété dans ma voix. Tu sais que j'attends beaucoup de ce livre, le premier que j'écris depuis la naissance de ma fille. Tu te retournes et me regardes. Ce n'est pas au point. Il y a du travail. Sûrement. C'est une première version. Tu as tout lu ? Non, juste les chapitres sur Elisa et moi. Tu n'as pas aimé ? Tu hausses les épaules. J'ai pleuré, évidemment. C'est tout mon passé. Mais tu rapetisses l'autre. Comment peux-tu réduire la relation à ça, Catherine et moi ? Une caricature. À mon avis, c'est un projet qui ne peut pas marcher. C'est du sous-Dubrovski. Chez Dubrovski, il y a une ampleur, un souffle, une énergie, une écriture. Ton texte est complètement plat et ta posture n'est pas tenable. Tu as un regard en surplomb, une arrogance. Ta mère, Nicolas, toi, vous l'avez tous dans ta famille. Mon sourire s'est figé. Tu ne crois pas que tu es trop concerné pour être objectif, Thomas ? Si mon texte t'a atteint, si tu as reconnu ton passé et que tu as été ému au point de pleurer, il ne peut pas être si mauvais que ça, non ? J'ai l'air de croire que tu cherches à te venger. Tite forte tâte, comme on dit dans notre pays d'adoption. Je n'ai vraiment rien compris. Tu te redresses et réponses avec autant de dignité que de tristesse. Tu sais, Catherine, les gens ont quand même une vie intérieure. Voilà. C'est la phrase que je voulais citer, mais vous m'en avez empêchée. Tu sais, Catherine, les gens ont quand même une vie intérieure. Alors, il me semble que le livre, vous l'avez ouvert pour lire ce passage. Vous aviez envie de lire un passage. C'est tout à fait naturel. mais vous l'avez ouvert en son milieu. Et il me semble qu'il y a deux parties dans ce livre ou deux mouvements musicaux. C'est-à-dire, le premier est en effet un peu factuel, chronologique. Enfin, c'est exactement ce qu'il dit quand Catherine lui dit les pages qu'elle a écrites sur lui. et puis, à partir de ce passage que vous avez lu, le livre change. C'est-à-dire qu'il y a une exploration intérieure, intime, plus fouillée, plus complice, plus attendrie, plus émue du personnage que dans la première partie où vous racontez évidemment ses échecs. et dans Malsup d'abord et puis après en Amérique. Et ses amours qui sont multiples, un grand amoureux. Mais à partir de ce passage que vous avez lu, là, il y a tout d'un coup dans le livre quelque chose de nettement plus profond. Oui. C'est intéressant ce que vous dites là parce qu'en fait, j'y avais jamais pensé qu'il y avait peut-être comme ça une sorte de point de bascule. Et en même temps, c'est vrai, enfin pour moi, ce livre, je le vois comme une ligne. Et ce n'est pas un livre, on peut aimer le début parce que le début est assez gay, il se passe plein de choses, mais pour moi, ce livre, il ne se passe pas dans le début. Et vous avez cette question du mouvement, du fil chronologique, ça n'a rien à voir. Tout ce que dit ici Thomas, ce n'est pas à propos de ce livre, c'est à propos du chapitre de 25 pages écrit en 2002. Là, il s'agit d'un livre de 300 pages. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, quand moi, j'ai écrit le livre, cette scène que je vous ai lue, c'est une scène vraie. Évidemment, je me suis posé la question parce que ce qui s'est passé à ce moment-là est en effet quelque chose d'essentiel. Quand Thomas dit, tu sais Catherine, les gens ont quand même une vie intérieure, je n'avais pas envie de changer le prénom, je n'avais pas envie qu'ils disent tu sais Marie. C'est quelque chose qui m'a profondément changé. Les gens ont quand même une vie intérieure. en disant cette phrase-là, il est sorti du texte que j'avais écrit sur lui. Il s'est élevé au-dessus. Il est entré dans une autre dimension. Il m'a dit quelque chose comme, tu sais Catherine, la vie ne se juge pas à l'aune du succès. Ce n'est vraiment pas la question. Le succès, l'échec, ça n'est pas la question. Il est entré, il m'a fait entrer dans une autre humanité, dans une autre forme, dans une forme d'humanité. Et il a pris à ce moment-là aussi une dimension. C'est-à-dire que j'ai compris à ce moment-là que ce chapitre que j'avais tenté d'écrire sur lui était complètement faux puisqu'il manquait celui qui était capable de me dire, tu sais, les gens ont quand même une vie intérieure. Et lui, quelque part, il n'a pas été cassé par ce chapitre que j'avais écrit, même si on sent que c'est quand même une gifle très très forte. Parce qu'il est ailleurs. Il est ailleurs et je le dis un peu plus loin dans le livre, il me regarde avec... Il trouve risible ma tentative d'écrire sur lui mais il en éprouve. Il ne m'en veut pas. Il ne m'en veut même pas. Il y a une sorte de tendresse. Et je pense qu'on entre ailleurs parce que je crois qu'à partir de ce moment-là dans le livre, Thomas, qui se rapproche de plus en plus du diagnostic de sa maladie, entre dans une dimension tragique. Je crois que lui, quelque part, tout en se battant toujours, n'y croit plus et qu'il avance vers la mort. Donc d'un côté, il y a un mouvement dans le livre où jusque-là, il y avait ce jeune homme, plein d'ambition, qui se battait, qui espérait. Il y a un moment où, quelque part, il est ailleurs. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là. Donc ça, c'est au niveau de Thomas. Et quant à la relation entre Thomas et cette narratrice que je suis dans le livre, Catherine, il y a dans cette première partie du livre qui précède ce moment-là une amitié très forte, une liaison puis une amitié très forte mais en même temps très narcissique. C'est que Thomas a été le premier lecteur de mon premier roman, de mon deuxième roman, de mon troisième roman. Je l'adorais mais en même temps, est-ce que je le connaissais ? Je ne crois pas de très près. Et puis, il y a eu cette rupture qui m'a fait beaucoup souffrir parce que je n'ai pas compris d'où elle venait et comment il pouvait me rejeter. Et à partir de là, une amitié beaucoup plus distante où je lui en voulais de mes mémoins et lui se méfiait de moi car je lui avais fait beaucoup de mal sans m'en rendre compte. Parce qu'il est tombé amoureux de ma meilleure amie et j'avais fait un choix. La sorcière. Et à partir du moment où il dit cette phrase, tu sais Catherine, les gens ont quand même une vie intérieure. Je le dis dans le roman, l'amitié reprend plus forte qu'avant, plus profonde. Sans doute parce que cette phrase me fait le voir autrement et me fait lui rendre le respect qui n'était pas présent dans le roman jusque-là. Et je me rends compte que cet homme qui, aux yeux du monde, a échoué à toutes sortes de choses, quelque part, en sait plus sur la vie que moi. Et donc, il y a une reconnaissance du savoir qui vient de la souffrance, qui est un savoir de toute évidence essentiel, bien plus important que ce savoir qui nous vient de nos réussites, qui est un misérable savoir. Et alors, j'ai hésité, vous savez, cette forme chronologique de mon livre, je dirais, le point commun qu'il y a entre le chapitre de 25 pages que j'avais écrits et le livre qui est là, c'est le fait que ce soit chronologique. Ce roman est chronologique. On sait qu'il meurt dans les deux premières pages, donc il n'y a pas de surprise, mais après, on suit Thomas de ses 17 ans à ses 39 ans. Et je ne pouvais pas, j'ai hésité, mais j'ai vu que le sujet du roman, c'est ça, c'est la chronologie, c'est le temps, c'est ce qui arrive à Thomas dans le temps. C'est le temps qui joue contre lui. Thomas est quelqu'un qui est profondément dans un temps proustien, dans un temps de l'art, dans un temps de la perception artistique, esthétique. Thomas, il écoute ce quatuor de Beethoven ou il écoute Kate Jarrett ou il écoute Nina Simone ou Billie Holiday tout en buvant un verre de vin. Il est parfaitement heureux, parfaitement heureux. Mais l'autre temps, le temps de la vie, le temps social, le rattrape et le bouffe tout simplement parce qu'il perd ses moyens de subsistance, parce qu'on est obligé de travailler pour vivre. Je voudrais que vous me parliez de Proust parce que Proust tient une place très importante. Vous venez d'en parler un peu. Une place très importante dans ce roman, d'abord l'épigraphe et de Proust. Ensuite, Thomas prépare une thèse avec... Il n'est pas nommé, je crois, mais avec Antoine Compagnon qui lui-même a vendu la mèche en faisant un article dans Le Point sur ce livre en disant que c'était assez curieux d'être désormais un personnage littéraire et d'écrire un article sur le livre où vous apparaissez. Donc, il prépare une thèse sur Proust. Proust, c'est les classiques. Et le classicisme. Et le classicisme. Et alors Proust, dès l'épigraphe, apparaît de façon continuelle dans le livre. Et même, d'ailleurs, quand ce n'est pas indiqué, clairement, c'est-à-dire, par exemple, Thomas a une relation très étroite avec sa mère, une relation fusionnelle, comme on dit aujourd'hui, avec sa mère. Et ils vont ensemble à Venise comme Proust et est allé avec sa mère à Venise. Je crois que je n'y ai même pas pensé. Vous n'y avez pas pensé ? Il me semble que je n'y ai même pas pensé. Eh bien, voilà. J'aurais dû vous consulter avant de publier le livre. Consultez-moi toujours. Et donc, ils vont à Venise ensemble. Et alors, quel est le rôle de Proust, évidemment, de l'œuvre proustienne dans cette évocation dans cette évocation d'un autre destin qui n'est pas tout à fait celui de Proust, mais avec quand même des rapprochements possibles. Déjà, il y a une scène, vous m'évoquez tout à coup, une scène merveilleuse que j'avais complètement oubliée, que j'aurais pu, d'ailleurs, j'aurais pu la raconter dans ce livre si j'avais pensé à ce moment-là. Vous savez, c'est Proust donc à Venise, en effet, avec sa mère. Et en fait, il est très content d'être à Venise. Il n'a pas du tout envie de reprendre le train de retour. Il dit à sa mère, non, ils doivent repartir. Et il dit, non, je reste. Il se rebelle. C'est un Proust assez jeune, adolescent, tout jeune homme qui se rebelle. Non, je ne repars pas. Et alors que la minute d'avant, il adorait Venise, il est tout content. Il est dans un café près du Grand Canal. Et tout à coup, sa mère est à la gare. Il sait qu'il a fâché sa mère, qu'elle est très inquiète et fâchée qu'elle est en train de partir. Et tout à coup, il n'est plus du tout le bonheur fou qu'il éprouvait la veille ou le matin. Ce Grand Canal n'a plus rien de poétique. Il est tout seul à Venise alors que sa mère était à la gare. Et toute cette joie qu'il avait à être là a disparu. Il se dépêche d'aller chercher sa valise de rejoindre sa mère à la gare. C'est très drôle, cette scène. Et donc Proust, alors, mon personnage, dans la vie réelle, le personnage qui a inspiré Thomas était un Proustien. C'est quelqu'un qui a fait sa test sur Proust. Et bien sûr, j'aurais pu, vous savez, des milliers de transpositions sont possibles. J'aurais pu, il aurait pu créer une tasse sur Flaubert. Mais en fait, j'ai réfléchi, je pensais non, ça ne peut être que Proust. Dans ce livre-là, ça ne peut être que Proust. Je ne peux pas remplacer Proust par un autre. Ce n'est pas un hasard si c'est Proust. Il est un Proustien, c'est quelqu'un qui est fondamentalement profondément Proustien. Ça ne peut être que Proust. Et en quoi ? En quoi ? Le rapport au temps. Le temps. Je crois que dans ce que j'ai cité tout à l'heure, cette histoire de la Madeleine, du fragment de temps qui échappe au temps. Et donc Thomas est quelqu'un qui connaît l'œuvre de Proust par cœur, la recherche par cœur. Alors moi, évidemment, je l'ai lu très tôt. La première fois que j'ai lu la recherche, j'avais 15 ans. Je l'ai relu, j'avais 18 ans. Mais je ne l'avais jamais relu en entier. J'avais lu des fragments. Et là, je l'ai relu en entier, évidemment, pour écrire ce livre. Je me suis replongée tout en écrivant dans Proust. Et ce qui est certain, c'est que c'est ma lecture de Proust que j'attribue à Thomas. Et c'était également une façon... Qu'est-ce que ça veut dire donner à un personnage une vie intérieure ? Comment est-ce qu'on donne une vie intérieure ? Thomas, ce n'est pas moi. Je ne peux pas lui donner mes pensées sur la vie. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas évident de créer la vie intérieure d'un personnage. Et je ne pouvais le faire qu'en m'appuyant sur... Je peux parler de l'amour. Même si je ne connaissais pas ses amours, je pouvais inventer ou reconstituer parce que l'amour est un sentiment que je connais. Olga, Anna... Je peux, à partir de là, la rupture, l'angoisse de la rupture, la jalousie, je peux évidemment m'imaginer à partir de là. Je savais qu'il adorait la musique. Thomas, je connais très mal la musique. J'ai également, pour ce livre, énormément écouté de jazz. Découvert, écouté, écrit des paroles de chansons. Donc, il y a un fil qui est le fil du jazz. Et il y a le fil qui est le fil de Proust qui est, c'est pour moi, le fil le plus facile à créer parce que je suis une littéraire. Donc, c'était véritablement pour étoffer le personnage de Thomas. Et en même temps, Proust revient toutes les 30, 40 pages. Et à chaque fois qu'il arrive quelque chose d'important à Thomas, il y a toutes sortes de moments où il pense à Proust. Et il pense à une scène avec Proust. Alors, bien sûr, ce n'est pas le vrai personnage. Il y a une scène, moi, qui m'a profondément marquée, moi, qui m'a marquée, moi, qui est la scène que je n'ai jamais oubliée, que j'ai de ma première lecture quand j'avais 15 ans, je crois, où on voit le jeune Proust, enfin, pas si jeune, oui, enfin, jeune homme, qui est à une réception chez le duc de Guermande, je crois. Et le duc de Guermande, qui est en train de parler avec une altesse royale, fait de grands signes au jeune homme pour lui dire de s'approcher, pour lui présenter l'altesse royale. Et Proust reste à distance près du buffet et se contente de faire un petit salut comme ça. Et le lendemain, le duc et la duchesse de Guermande, croisent les parents du jeune, enfin, je dis Proust, mais du jeune Marcel, là aussi, le narrateur, il s'appelle Marcel, il faut commencer là, c'est complexe. Il s'appelle Marcel, donc croisent les parents du jeune Marcel et lui disent « Oh, mais que votre fils est poli et que ses saluts sont élégants, mais quel raffinement, mais qu'il est charmant, etc. » Et Proust raconte la scène en disant « Évidemment, la vertu essentielle de mon salut, qui n'était pas évoquée par le duc de Guermande, c'était sa discrétion. C'était le fait qu'il ne s'était pas précipité en obéissant à l'appel du duc de Guermande et qu'effectivement, si la bonne attitude, ça avait été de rester à distance. Et il est évident, moi, à l'époque, je savais très bien que, connaissant ma nature, que je me serais précipité. Mais Thomas aussi, c'est une évidence. Thomas se serait précipité et donc, évidemment, je lui attribue cette pensée qui est la mienne. Et au moment où je parle de cet incident à l'ONU, je le fais évoquer, ce passage avec Proust, où il raconte à ce moment-là, la différence qu'il y a entre lui et Proust. Proust incarne le tact et lui, Thomas, il a une sorte d'absence de tact totale. Il n'a pas le sens de la hiérarchie. Il se serait précipité, il se serait mis à parler à l'Altesse royale. Il aurait probablement totalement séduit l'Altesse royale parce qu'il est extrêmement drôle, érudit et intelligent, mais il se serait entièrement aliéné de le duc de Guermande. Il n'aurait plus jamais été invité chez les Guermande. Ça, c'était Thomas. C'est vrai que cette façon de nommer et d'évoquer Proust dont la lecture a nourri l'écriture du livre était vraiment une façon de nourrir la vie intérieure de Thomas. À la fin, quand il sait qu'il va mourir, je cite ce passage où Proust parle de sa grand-mère, où il dit que la mort est là en nous bien avant que nous mourions. Elle est comme un locataire qui habite en nous, qui parfois s'absente et qui revient. Donc, finalement, ces citations de Proust, c'est un peu les seules métaphores que j'ai dans mon... Moi, je ne suis pas quelqu'un à la métaphore. Mais c'est vraiment ce rapport au temps qui est essentiel. Proust est à la recherche du temps perdu et il le retrouve, le temps retrouvé. Et Thomas, il le perd. Il l'a perdu. Il a perdu face au temps. Il a perdu face à la vie. Donc, il perd ce temps retrouvé. Il a perdu. C'est quand même un livre sur la perte, n'est-ce pas ? Et il y a cette phrase qui m'a frappée. C'est Catherine, bien sûr, qui dit ça. Est-ce la force de ton désir qui te condamne à perdre ? Eh bien, justement, ce n'est pas Catherine. Non ? Non. C'est... Non. Enfin, pour moi, non. C'est l'ambiguïté, d'ailleurs, de cette narration qu'on peut vraiment... Je veux dire, je ne peux pas imposer... On peut le lire comme on veut, évidemment. Mais c'est un moment où le très jeune Thomas vient de rater le concours de Normalsup. Et pour gagner de l'argent, parce qu'il a 19 ans, il veut partir aux Etats-Unis, il est tombé sur un intermédiaire d'un réseau qui fabrique de fausses cartes d'identité et qui met en lien des gens qui vont passer le bac à la place de gens très riches qui le ratent. Et donc, Thomas va passer les épreuves de français et de philo pour un fils à papa très riche. Il a évidemment très peur. Vous pouvez imaginer s'il est pris, il sera interdit d'études sur le sol français et peut-être plus. C'est casier judiciaire, etc. Il a de trop bonnes notes. Et alors, tout se passe extrêmement bien. Il s'efforce d'écrire une dissertation totalement scolaire, vraiment, pour que ça donne un solide 14. que le garçon ait son bac. Et donc, il s'efforce de faire cette dissertation moyenne, médiocre et scolaire. Mais bien comme il faut, il obtient 20 sur 20 en français et 20 sur 20 en philo. Et à l'heure actuelle, je crois que les 20 se donnent. Mais à l'époque où se situe cette histoire qui est le début des années 90, on obtenait très, très rarement un 20 en français ou en philo ou en n'importe quelle matière au baccalauréat. Donc, l'inspecteur de l'académie est surpris de rencontrer un tel génie, se penche sur le carnet scolaire du génie en question et découvre qu'il a raté son bac deux fois ou trois fois et qu'il a quatre de moyenne. Donc, ça pose problème. Donc, Très grosse terreur pour Thomas qui passe, heureusement, l'intermédiaire ne craque pas, il raconte qu'il n'y a absolument pas de réseau, qu'il a mis en contact Thomas avec ce garçon avec Thomas dont il ne connaît pas le nom, qui s'appelle Patrick, enfin, il raconte n'importe quoi. Donc, Thomas s'en sort. Mais il se pose la question et il se dit comment se fait-il qu'il ait pu rater NormalSup ? Parce que le modèle de la dissertation est le même. Il essaye d'être brillant, il rate et il essaye d'être médiocre, il obtient 20 sur 1. Et donc, pour moi, c'est Thomas qui se pose la question. Et je dis tu ? Comment se fait-il que tu ? Et pour moi, c'est une question que se pose Thomas. On est avec lui. Alors après, vous pouvez dire c'est moi qui l'apote parce que c'est le tu, mais c'est toute la complication de ce roman. Pareil. Comment ? C'est pareil. Oui, c'est pareil. Absolument. Vous adoptez le tu. C'est le tu, voilà. Une narratrice adopte le tu. Mais par ailleurs, c'est une question que je me pose moi-même qui est celle du désir. Et d'ailleurs, c'est une question que Proust n'arrête pas de poser dans son oeuvre. Il dit quand on désire quelque chose, ça n'arrive pas. Et d'ailleurs, lui-même, Proust, à propos de ce désir d'être accepté, d'être invité chez les Guermantes, il y a quand même des pages merveilleuses de la recherche où il a extrêmement envie d'être invité chez les Guermantes parce qu'il est tombé amoureux de Madame de Guermantes. Et donc, il est voisin. Ses parents, les parents du narrateur se sont installés dans les mêmes hôtels particuliers, enfin immeubles que les Guermantes. Et donc, le jeune narrateur, Marcel, sort de chez lui tous les matins. Il sait où la Duchesse de Guermantes se promène et il fait une promenade à un détour pour à chaque fois se croiser la Duchesse de Guermantes. Ce qu'il fait, il finit par agacer la Duchesse. Ah ben, elle le trouve insupportable. Il ne sera jamais invité chez la Duchesse de Guermantes. Et l'invitation arrive plus tard, des années plus tard quand il n'en a que faire ? Il n'a plus du tout envie d'aller chez les Guermantes. Il est tombé amoureux d'Albertine. Il se boit complètement du salon de Guermantes. Et c'est à ce moment-là qu'il est invité. Et quelque part, la vie, évidemment, est comme ça. Il fait de ses ironies où ce que nous désirons très fort n'arrive pas. Il n'arrive que quand nous ne le désirons plus, en fin de compte. Ce n'est pas de montre. Donc, je ne sais absolument pas à l'heure qu'il est. Et je ne sais pas à quel moment il convient de donner la parole au public. Je crois qu'on peut la donner. Oui. On peut la donner. Moi, j'avais d'autres questions. Il est 7h20, je crois. Il est ? 7h20, c'est ça ? Je ne sais pas. 7h15. Vous savez, moi, j'arrive de New York quand même. J'ai pris mon vol hier soir. J'ai fait New York, Paris-Roisy, Roissy-Orly et Orly-Bordeaux. C'est très chic. C'est très chic. C'est comme ça. C'est parce que j'habite à New York. C'est parce que je voyage internationalement. La question, elle ne la pose pas. concernait en effet le mode de vie dans les universités américaines, le mode de vie à New York et en Amérique, le fait qu'il essuie des échecs d'université. D'ailleurs, il est rétrograde d'université en université, à cause de sa maladresse, à cause de son côté gaffeur, à cause de tout ce que vous avez dit. et alors ça, le monde de l'université en Amérique, le fait d'avoir fait une thèse mais pas publié de livre après, c'est un univers impitoyable. Impitoyable. C'est vraiment l'adjectif qu'il faut utiliser. Impitoyable. En effet, d'abord, je crois que je vais presque devenir la spécialiste de l'anti-rêve américain. Parce que, comme je suis en Amérique depuis 25 ans, l'Amérique est quand même très souvent présente dans mes romans, mais pas de façon très positive. Dans Un brillant avenir qui est la réussite matérielle du rêve américain, on voit quelque part l'échec psychologique de cette femme roumaine qui a laissé son passé derrière et son passé quelque part vient la saisir à la gorge. Et dans l'autre qu'on adorait, c'est l'histoire assez typique d'un jeune français tellement ravi de partir étudier aux Etats-Unis comme tellement de jeunes aujourd'hui voudraient le faire. Et c'est l'histoire terrible de ce qui lui arrive là-bas dans ce monde qui le broie, qui est vraiment... En France, ça aurait été plus facile pour lui en France parce qu'en France, une fois qu'on a un travail dans l'université, on le garde. Alors qu'en Amérique, on est suspendu à la menace de la titularisation et qui n'arrive qu'au bout de huit ou dix ans après la publication d'un livre et Thomas, c'est vraiment justement quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Et c'est vrai que j'ai choisi... Beaucoup de gens m'ont dit que cette peinture du milieu universitaire américain était fascinante et même des gens qui ne connaissent pas du tout l'université, qui sont dans des milieux complètement différents. Et je crois que simplement, la seule chose qui est fascinante dedans, c'est que je le connais très bien. Donc tous les rouages sont décrits avec une très grande précision parce que c'est un milieu que je connais bien. Et c'est aussi ça qui me permettait de raconter cette vie de Thomas, c'est que nous avons des vies très parallèles. C'est quelqu'un qui, comme moi, vivait aux Etats-Unis, mais entre la France et les Etats-Unis parce que même si nous vivons aux Etats-Unis, nous restons extrêmement français. Et lui, comme moi, passait tous ses étés en France et revenait en France autant que possible. Ses vrais amis étaient en France et sa famille étaient en France. Donc il y a cette espèce de dichotomie, de division entre la France et les Etats-Unis et les Etats-Unis ne sera jamais le vrai pays. Ce n'est pas les racines. C'est en même temps un pays où il peut faire bon vivre. Il adore New York, il y a une joie, il y a une exaltation de New York, mais c'est un pays où il est profondément étranger. Surtout quand il quitte New York et qu'il se retrouve au gré des postes qu'il obtient à Portland, en Oregon. D'ailleurs, il adore, mais il ne réussit pas à garder le poste. Et puis à Salt Lake City, en Utah, chez les Mormons, où on ne peut plus étranger. Et puis en Virginie, dans cette ville de Richemont, où il est également totalement étranger, où il s'ennuie à mourir. Et c'est là qu'il meurt. Et c'est là qu'il meurt. Voilà. Donc l'Amérique joue un rôle très important dans l'histoire de Thomas. Bon. Vous avez évoqué le titre, l'autre qu'on adorait. Ça vient de Léo Ferré. Alors on a parlé du jazz, on n'a pas parlé du tout de Léo Ferré. Mais peut-être qu'on n'a plus le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas interpréter le jazz non plus. Alors, un dernier mot sur Léo Ferré, sur cette chanson qui s'appelle Avec le Temps, qui, c'est encore chez Proust, mais avec le temps, qui donne le titre au roman. On est parti du genre littéraire, on peut finir avec le titre. Dans la mesure où Thomas adore la musique, c'était important pour moi que le titre vienne d'une chanson. Et cette chanson, en plus, j'ai failli d'ailleurs rappeler mon livre Avec le Temps. C'était le titre. Pendant que je travaillais au livre, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et puis en même temps, ça ne m'a paru pas exact parce que d'abord, c'était une référence trop forte à Ferré. Léo Ferré, c'est Avec le Temps, va, tout s'en va, tout s'oublie. Et ce n'était pas du tout dans ce sens-là que j'utilisais Avec le Temps. C'était au contraire Avec le Temps, on s'enfonce. Avec le Temps, il y avait un effet du sillon creusé par le Temps, de la répétition. Et donc, je ne voulais pas qu'on pense tout de suite à la ligne de Ferré avec le Temps, va, tout s'en va. Mais je voulais la référence. Et l'autre qu'on adorait, c'était parfait. Parce que l'autre, c'est évidemment Thomas, on, ses amis, sa famille, adoraient, c'est le passé. Donc, ça indique déjà qu'il a disparu, qu'il est mort. Et ce sentiment très fort qu'il a inspiré, alors que même ses amis pouvaient le trouver insupportable, comme les lecteurs, pauvres aujourd'hui aussi. Il y a des moments où il est insupportable, Thomas. Il envahit l'espace, il n'a pas le sens des frontières, il parle tout le temps, il prend la place, il peut être absolument insupportable. Mais quand même, ce sentiment qu'il nous lègue, surtout après sa mort, c'est un sentiment d'adoration, parce que c'est quelqu'un qui était plus grand que la vie. Et donc, ce titre avait quelque chose de solaire, comme l'autre qu'on adorait, par rapport à un livre qui va quand même vers une chute. Donc, j'aimais beaucoup ce contraste entre ce titre ouvert et solaire et ce roman pas sombre dans son écriture, parce que le roman est très vivant, mais sombre en tout cas dans sa fin. – Antoine, dans l'article qu'on a évoqué, Antoine Compagnon, il parle de façon directe de Thomas, dit qu'il était absolument charmant mais insupportable. Et quand on parle d'Avec le temps, ça se termine, la chanson de Ferré se termine avec le temps, on n'aime plus. Or, c'est le contraire. C'est un livre d'amour. – Un livre qui est vraiment né de l'amour, du désir de réparer par rapport à cet autre texte écrit en 2002, du désir de rendre justice à un combat que j'ai compris après coup et du désir aussi de permettre aux lecteurs, à tous les lecteurs, une empathie avec Thomas et j'ai envie de dire au nom de tous les Thomas. – Merci pour vos questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada